Alors ce n'est pas ce moment avant qu'Amane ressort un manga, moi je me rappelle surtout dans Radiant dernièrement et c'est vrai que récemment il me semble pas qu'on avait beaucoup de choses à se mettre sous la bande de table Bah il y avait Space Punch, il y avait comment il s'appelle avec t'sais les... Ah ! Ah ! On l'a reçu dans un manga sûr, ça me désespère de savoir son nom Avec les putains de dessins de Fifu là Ah il fait, il y a une inspiration kaiju Ah non, toujours pas Bon, mais du coup, de vraiment notable, c'est vrai qu'à succès Radiant dernièrement et sinon j'ai pas l'impression Reaper, effectivement, je l'ai pas lu, mais ouais effectivement il y avait ça Tu le recommandes Tu le recommandes Mais du coup cette année on a Sleepy Boy, un global manga qui vient d'Allemagne C'est la Marika Herzog Qui a dans son style bien intégré les codes du manga à son trait, je trouve L'histoire Selden Knight, un gamin qui n'aime pas s'endormir car ses cauchemars prennent vie quand il plonge dans le soleil Du coup il se bute au café, sa famille dort très mal parce que voilà Et comme les cauchemars prennent réalité, ils n'arrivent pas à dormir en vue Et ça s'est empiré quand il y a des horloges volantes qui ont commencé à apparaître dans le ciel sur toute la planète Et depuis cet événement en fait les cauchemars qu'il faisait et qu'il prenait vie la nuit ne disparaissent plus quand il se réveille Pire, il y a son reflet qui veut prendre sa place, on ne sait pas s'il veut le tuer ou le remplacer à vie ou ce genre Mais voilà, il a peur évidemment Même si je trouve que ça ressemble plus à un genre d'alter ego qui est en train de sa partière Mais voilà, c'est pas grave Un soir ça va devenir un peu effrayant, voire dangereux pour sa soeur et ses parents Et du coup il va foutre le camp de la maison pour les protéger Il va tomber sur une bande d'autres gars un peu spéciaux issus des mondes des rêves Qui s'appellent des Dreamer Entities Qui vont l'aider dans cette épreuve en l'hébergeant et en le fournissant un café entre autres Donc ça c'est le début, mais forcément ça a vite évolué avec de plus en plus de phénomènes surnaturels dans les rues Forcément, issus des rêves et des cauchemars Jusqu'où ça va aller, pourquoi ça monte Crescendo qui est bien avec les horloges volantes Pour l'instant on n'a pas encore de réponse dans ce premier tome C'est dynamique assouée en termes de dessin, peut-être un peu confus sur certaines planches Mais il y a un style et du flow On est sur des trucs un peu efficaces, shonen, avec une thématique qui rappellera à certains Dreamland, Donnera, Mary Nightmare Mais les rêves, c'est pas forcément un setting courant, mais on connait un peu Il y a moyen de faire original sur cette base et je trouve que City Boy s'en sort bien Avec des designs plutôt chouettes, une note entre autres, un personnage multibras dans le groupe des Dreamer Entities Et en fait il a deux bras humains normaux Et en fait les autres bras qu'il a, c'est des bras osseux, genre c'est des os Il n'y a que les os, c'est assez bizarre Mais j'aime bien, c'est plutôt cool Pour l'instant c'est intriguant, c'est beau, c'est efficace Maintenant j'attends surtout que le fil rouge se construise en fait Parce que c'est vrai que sur un premier tome Il y a tant, c'est joli Mais c'est vrai que le scénario, je ne le comprends pas trop Je trouve ça assez confus Donc ouais, il faut voir Mais c'est intéressant On est sur un univers intéressant, il y a un bon concept Sur le thème des rêves, il faut faire un peu tout ce que tu veux Et je trouve qu'elle tire son épingle du jeu malgré tout Avec quelque chose d'assez original pour la thématique Donc maintenant j'attends de voir c'est quoi la connexion entre le reflet Les dream entities, les rêves qui apparaissent dans la réalité Les horloges qui volent Enfin c'est J'ai pas encore le truc Il n'y a pas encore de déclic Alors peut-être que c'était plus ou moins expliqué en filigrane J'ai pas eu l'impression Pour l'instant en tout cas Je ne sais pas en même temps si ça va faire Parce que du coup comme c'est une création Voilà, on est sur un volume Mais on suppose quand même que ça va en faire Au moins trois J'espère quand même Parce qu'en tout cas avec cette thématique et cet univers là Je pense qu'on peut aller sur un truc assez long en plus Donc il y a moyen Et en plus c'est bien gratté Donc ça a le potentiel pour se vendre quand même Parce que c'est pas On débat sur un titre qui a un style un peu vieillot En termes de dessin Avec inspiration franco-belge On est vraiment quelque chose qui a bien dégéré les codes du manga Alors il y a le personnage qui a les bras Je trouve qu'il fait penser à un des héros de Distress Je ne sais pas s'il trouve à un moment Tu verras Quel perso ? Lequel ? C'est le sort de... Le drimeditis qui a plusieurs bras Tu regarderas son visage Des fois il fait penser à un des personnages de Distress Celui qui est indien D'accord Parce que du coup effectivement Sur les sélections d'illustrations qu'on nous a données Je crois qu'il n'apparaît pas Non il n'apparaissait pas Là en tout cas celle qu'on a sur la slide Que dalle Il n'est pas là Mais on n'a que ça D'accord Ouais on a juste là Il a une relation avec sa soeur qui est intéressante aussi Mais ouais Anoki Merci pour l'autre Mais du coup c'est vrai que c'est pas très développé Il y a plein de personnages qui apparaissent Mais en fait je trouve ça confus Autant dans le scénario Que dans certaines planches Où le dessin est joli Mais l'action je la trouve Ouais pas claire Ça manque de lisibilité peut-être Peut-être un peu trop fouillé A voir Si ça se stabilise plus tard En tout cas il y a du potentiel Voilà On attend J'attends voir C'est beau Clairement Merci beaucoup prof C'est très joli Et bien on va arriver sur la dernière review Et là aussi Un titre d'une qualité dingue En termes de graphisme Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo